bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui je vous présente une renault zoe dans sa phase la plus évoluée avec la grosse batterie donc en r135 52 kilowatts pour ce qui est de la batterie une version intense donc la version haut de gamme très bien équipée on voit de très belles jantes diamantées en 17 le véhicule a les projecteurs intégralement à l'aide voyez comme ceci très belles jantes en 17 diamantées les vitres arrière sont teintées on retrouve un éclairage à l'aide également à l'arrière voilà le très joli feu elle a vraiment un joli look la plus grosse évolution vous allez voir c'est à l'intérieur mais extérieurement les petits feux les choses comme ça c'est sympa ce véhicule possède des deux câbles donc on a le câble recharge domestique ici et le câble recharge rapide ici voilà le véhicule prétend faire du 13,5 kilowatts heure ce qui me paraît optimiste à mon avis on va plutôt être près des 15 une autonomie donnée à 395 km en conditions ultra favorables ce qui veut dire qu'en conditions d'utilisation normale préférée pour votre sécurité vous dire que c'est un véhicule qui fait 300 km en autonomie si on ne fait pas trop d'autoroute voilà le véhicule donc comme vous voyez les très très belle blanc quartz c'est le blanc nacré avec donc dans cette version intense à l'intérieur cuir tissu le nouvel intérieur donc avec le grand écran le digital cockpit le nouveau levier de vitesse suspendu que l'on voit ici le frein de stationnement électrique voilà c'est très joli ça a beaucoup évolué à l'intérieur esthétiquement c'est très très sympa toujours les portes avec leur petite ouverture ici donc avec les banquettes arrière surélevée pour pouvoir accueillir les batteries dessous et donc on est bel et bien sur une version 5 places donc comme je vous le disais côté autonomie donc on a une batterie c'est écrit ici 52 kilowatts donc qui nous permet une belle autonomie voyez là bon c'est un véhicule qui vient de faire l'autoroute donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément se fier à ce qu'il y a de marquer la 77% de batterie 246 km d'autonomie on est déjà de toute manière au delà des 300 km d'autonomie donc ce qui veut dire qu'en faisant des parcours usuels de chaque jour des parcours avec un petit peu d'urbain on peut facilement être entre 300 et 350 km voilà après il ya une chose qui nous aidera c'est le mode b de la boîte donc vous avez le mode d classique vous avez le mode b avec une récupération d'énergie au freinage poussé en fin de compte voilà qui va entre guillemets freiner la voiture lorsque vous ralentissez on ne va pas être une conduite une pédale mais pas très loin qui va vous permettre de recharger un peu plus les batteries donc très beau digital cockpit devant nous le bel écran 9.3 que l'on retrouve sur toute la gamme clio nouvelle 308 nouvelle mégane pardon excusez moi le régulateur limiteur de vitesse au volant donc le volant il est connu c'est celui de la clio 5 c'est celui qu'on retrouve sur les mégane également les rétroviseurs sont repliables électriquement ajouré à la fermeture on a ici la possibilité d'ouvrir le petit capot de recharge devant l'assiette d'effort qui est en charge ici la luminosité le maintien dans la voie que l'on peut activer ou désactiver ce petit bouton là dessous nous permet d'enlever le bruit si vous le souhaitez donc le bruit électrique qu'on a en dessous de 50 km heure déclenchement automatique des feux bien entendu essuivitre également donc frein main électrique avec l'assistant démarrage en côte recherche par induction également par ici donc système de cartes accès et démarrage main libre avec fermeture à l'éloignement et ouverture à l'arrivée du véhicule notre grand écran 9.3 le véhicule est doté voyez ça se reconnaît par ce bouton là la fonction park assist qui va nous assister dans nos créneaux dans nos batailles et dans nos entrées en népi également elle facilite aussi la sortie de créneaux un mode éco voilà qui va nous permettre de modifier un petit peu les réglages de la voiture notamment en vitesse de pointe donc sachez que la vitesse de pointe optimum en mode normal et de 140 km heure sur ce modèle là donc on peut rouler au delà de 130 notre grand écran donc très sympa toujours donc voilà avec le donc radio bluetooth on a le dab les radios numériques également les clés usb le système de navigation embarqué l'apple carplay landreux d'auto si on le souhaite aussi donc un très beau drapé aussi en planche de bord c'est vraiment sympa la boîte à gants que l'on retrouve ici qui n'est pas très grande je vous l'accorde on retrouve un autre rangement par ici avec la climatisation qui est automatique par là et donc lui cockpit qui peut accueillir le gps devant nous alors ça on va pouvoir choisir ce que l'on souhaite afficher on peut avoir des réglages d'ordinateur de bord on peut avoir l'audio on peut avoir la navigation par exemple ici voilà donc le lecteur panneau également et donc le véhicule à 13000 km en l'occurrence celui ci je pense qu'un essai routier va s'imposer d'ici peu ça fera partie d'une seconde vidéo que l'on fera ensemble mais en tout cas je trouve que l'évolution intérieure donne du cachet à cette voiture on est quand même sur des voitures qui sont sur des prix neufs au delà trente mille euros en l'occurrence sur une finition intense comme ça avec cette batterie en r135 c'est légitime d'avoir monté un petit peu en gamme l'intérieur c'est chose faite c'est très joli c'est très bien fait c'est techno c'est sympa moi je trouve ça vraiment très bien vous voyez simplement par ici les sièges sont aussi sympas on a un simili cuir tissu qui est vraiment très joli et donc on va avoir cette fameuse fermeture vous voyez à l'éloignement vous voyez elle vient de l'IP elle se ferme les rétros se replient et c'est terminé écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu éclairer un petit peu sur la zoé n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo et vous abonner aux présentations de nico dans un futur très proche ce véhicule sera essayé sur la route pour vous je vous donne mes impressions sur l'électrique à très bientôt au revoir